Générique ... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Smart Education, votre rendez-vous dédié à l'éducation de demain, aux nouvelles formations, nouveaux métiers, nouvelles pédagogies, mais également aux nouvelles technologies de l'éducation. Aujourd'hui et comme chaque mois, désormais nous ferons un focus sur un duo. D'un côté, une entreprise, de l'autre, une école. Leur lien dans l'organigramme des établissements de l'enseignement supérieur n'a jamais été aussi étroit. Chacun y trouve son compte, un vivier de talent pour l'une, une opportunité de fournir des cours de meilleure qualité et au plus près des besoins d'un secteur. Pour l'autre, ce qui est bien, c'est que nous allons pouvoir zoomer sur un cas très concret aujourd'hui, celui de la relation entre l'EDC Business School et le groupe La Poste. Julien Breuil, directeur relations entreprises à l'EDC Business School, est avec nous, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue sur ce plateau, Julien Breuil, merci beaucoup d'être avec nous. Éric Trousset, directeur des relations externes de la BU Média chez La Poste, nous accompagne également. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Education. Julien Breuil, ma première question, elle est assez simple. Comment vous vous êtes choisis tous les deux ? Qu'est-ce qui vous a réunis ? Alors, finalement, c'est presque Éric qui pourrait mieux répondre que moi, puisque finalement, c'est La Poste qui est venue nous voir avec une demande de besoins. Et la manière dont on fonctionne, nous, en tant qu'école, c'est toujours de bien appréhender les besoins de l'entreprise et de voir comment on peut y répondre. Si je synthétise, j'ai envie de dire qu'il y a trois types de besoins. Une entreprise a besoin d'un stagiaire et d'un alternant. On regarde si on a quelques étudiants qui sont disponibles ou on met en place des sessions. Une entreprise a envie de prendre position sur un sujet pour valoriser sa marque employeur, ce que moi, j'appelle parfois des sujets un peu plus sociétaux. On met en place une conférence. Et puis, il y a le dernier cas sur lequel on a travaillé ensemble, notamment avec La Poste. C'est l'accompagnement dans un cours via un cas pratique, qui vient justement, c'est le cas de le dire, mettre en pratique le savoir théorique que les étudiants ont suivi pendant l'année. Et donc, c'est dans ce cadre précis qu'on a mis en place ce partenariat-là avec La Poste. Plus d'autres choses, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, on va rentrer dans le détail. Je me permets une question pour rebondir sur ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un modèle d'entreprise que vous avez l'habitude de privilégier, vous, à l'EDC ? Ou est-ce que si vous sentez, en effet, comme vous disiez, que vous arriveriez à répondre aux besoins de cette entreprise, vous dites oui ? Vous signez ? Concrètement, on a deux approches. On a une approche qui est très pragmatique, où effectivement, on essaye de se rapprocher des grands groupes. Pourquoi ? Parce que les grands groupes ont une réelle attractivité de nos étudiants. Et puis après, on a ce qui est l'ADN de l'EDC Paris Business School. C'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont positionnés dans des PME, naturellement. Et donc, naturellement, on travaille ces étudiants qui sont déjà placés dans les entreprises pour renouveler les partenariats. Voilà. Donc, on a cette approche un peu en dual, j'allais dire, pour toucher toutes les entreprises. Alors, Éric Trusset, je retourne la question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rapprocher de l'EDC Business School ? Je ne sais pas, avec combien d'écoles vous collaborez ? Est-ce que c'était la première ? Alors, moi, je collabore avec une douzaine d'écoles et d'universités. En fait, tout est parti d'un constat assez simple. C'est que... Donc, moi, je travaille dans une business unit de La Poste. La Poste est quand même une très grande maison. Et qui porte, en fait, toutes les solutions marketing que l'on peut proposer aux entreprises, petites et grandes. Dans les solutions marketing, on a effectivement aujourd'hui beaucoup de solutions digitales. Ça, c'est dans l'air du temps. Mais on a aussi des métiers historiques qui sont liés au marketing direct et à la distribution de prospectus. Et là, quand on s'adresse à un public de jeunes, ça leur paraît très éloigné. Déjà, la télévision, c'est le média des parents. Alors, quand on parle de la boîte aux lettres, c'est presque ésotérique. Et donc, l'idée, c'est de se rapprocher d'écoles de commerce qui ont des cursus marketing pour aller au devant des étudiants. Et qu'ils aient en tête, finalement, le fait que dans la panoplie des solutions que demain, ils pourront mettre en œuvre quand ils seront en entreprise. Bien sûr qu'il y a du TikTok, il y a du Twitch avec lesquels ils vivent tous les jours. Mais il y a aussi d'autres leviers, et notamment le levier boîte aux lettres. Et puis, c'est aussi une occasion de leur raconter la transformation d'une entreprise comme La Poste. J'ai l'habitude de commencer mes cours en leur demandant l'image qu'ils ont. À chaque fois, c'est la voiture jaune, c'est le facteur. Oui, c'est une réalité. On en a presque 80 000 facteurs qui passent tous les jours partout. Mais La Poste, c'est bien autre chose. Par exemple, plus de 40% du chiffre d'affaires se fait à l'international. Et rien que ça, déjà, vous avez des étudiants qui ouvrent grand les yeux parce qu'ils n'imaginent pas... Que La Poste est un groupe international. Donc, c'est pour ça que j'ai, depuis deux ans, pris un peu mon métier initial qui est de faire de la prospection. Et d'aller au-devant des écoles, alors ça marche ou pas, ça dépend aussi, parfois ça prend un peu de temps. Mais pour dire, voilà, j'ai des choses à raconter qui me semblent intéressantes auprès de ce jeune public sur la transformation du groupe. Et puis, parmi les exemples de Transfo, il y a celui des métiers de la communication. Vous avez un tout petit peu initié à quoi ressemble ce partenariat, Julien Breuil, tout à l'heure. Comment ça commence, une relation école-entreprise ? Est-ce que ça commence toujours par un événement ponctuel ? C'est-à-dire, on se rejoint sur une chose pour après établir une collaboration, je ne sais pas, à plus long terme ? C'est comme ça que ça se passe au début ? Moi, personnellement, c'est ma conviction, c'est aussi la conviction souvent de nos partenaires. On prend nos marques, on essaye de mettre en place une première opération. Et puis, si l'opération s'est bien passée, on la développe progressivement, on essaie d'étoffer. Bon, c'est comme un premier rendez-vous, j'allais dire, quelque part, on prend nos marques et puis on le voit. Donc, c'est vrai que le premier rendez-vous qu'on avait fait avec Eric, ça n'a pas été directement d'intégrer la poste dans la pédagogie. Ça a été plutôt de le faire intervenir dans un comité de perfectionnement, avec l'objectif que Eric et la poste nous donnent un peu quelques inputs sur comment évoluent les métiers, notamment sur le marketing digital et de manière générale, et une appréhension de comment on délivre aujourd'hui nos cours, quels sont les savoir-faire qu'on programme. Pour ceux qui nous regardent, c'est quoi un comité de perfectionnement, Julien Breuil ? C'est un comité qui arrive une fois par an, global, sur lequel on a les responsables de spécialisation de notre école, plus différentes entreprises qui viennent partager aujourd'hui comment ça se passe dans leur entreprise en termes de recrutement. Mon parti prétend d'avoir à chaque fois deux structures qui ont des recrutements de manière très généraliste et de faire intervenir aussi quelques spécialistes pour avoir une vision plus précise sur certains métiers. Ça nous permet d'échanger et du coup de faire évoluer nos programmes pour que nos programmes soient en modification avec le besoin des entreprises. Oui, c'est ça, faire émerger les besoins du secteur et vous être au plus près de ça pour se former les étudiants. L'objectif, c'est quand même d'avoir un matching entre ce qu'on délivre en termes de cours et de programmes et ce que les entreprises ont besoin, d'où ce comité de perfectionnement qui est vital. Éric Trousset, ça fait un an, c'est ça que vous travaillez ensemble, ça va être la deuxième année où vous signez avec le DC Business School. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette première année ? Intervention de votre part dans les cours, c'est ce que vous disiez. Quoi d'autre ? Expliquez-nous. Alors, ça va commencer effectivement par le comité de perfectionnement qui est toujours intéressant. D'abord, d'écouter des confrères, d'écouter aussi des responsables pédagogiques sur la manière dont ils portent les cours. Et là, on a finalement un échange qui est aussi enrichissant pour nous par rapport à la perception qu'on peut avoir demain de ces étudiants qui viennent en alternance, en stage, en CDD ou en CDI. Et puis après, il y a effectivement le montage d'une masterclass, où là j'ai pu en faire, enfin sur deux cursus, c'était deux fois deux heures. Là, on est face aux étudiants, face à leurs interrogations, leur... Déjà, voilà, je reviens sur ce que je dis, la poste qui intervient, c'est parfois pour eux étonnant. On n'est pas une licorne, on n'est pas une start-up, ça fait a priori plus briller les yeux. Mon rôle, c'est aussi de leur montrer qu'une grande entreprise, en plus publique, peut se transformer. Et surtout, peut se transformer dans le but aussi d'aider la transformation de la société. C'est aussi quand même dans l'ADN de la poste. Donc, je cherche à les faire, bien sûr, réagir. Donc, en ce temps, il fallait un peu les provoquer, c'est aussi le jeu. Et puis finalement, en discutant avec Julien, l'idée est venue de se dire, mais pourquoi pas monter un cas pratique et faire travailler une promo par groupe sur un cas que je pourrais leur apporter. Donc, un cas pratique, c'est-à-dire une interrogation du groupe La Poste, véritablement, sur un sujet. Et on met les étudiants, on leur dit, est-ce que vous pouvez nous aider à y répondre ? Exactement. Alors, le cas pratique, il était simple, c'est qu'on a une offre parmi nos solutions marketing qui coupe le digital et papier, qui utilise notamment les enceintes vocales. Et cette offre, elle ne décolle pas commercialement. Et donc, la question que j'ai posée, j'aurais expliqué, effectivement, l'étonnant aboutissant, la question était simple, c'est, est-ce que vous y croyez ou pas ? Vous avez le droit de me dire, non, votre truc, c'est n'importe quoi, mais justifiez-le. Ou au contraire, si vous y croyez, sur quel fondement ? C'est là où eux-mêmes doivent faire référence à la fois à leur cours, mais aussi à de la recherche, éventuellement à l'international. Et alors, ça a fonctionné ? Ça a très bien fonctionné. Alors après, il y avait des groupes qui étaient plus performants que d'autres, mais ça fait partie, je dirais, du jeu. Mais que ce soit dans ceux qui m'ont dit non ou ceux qui m'ont dit oui, parce que dire non à une entreprise, c'est un peu gonflé. Je me dis peut-être que s'il pose la question, il attend peut-être plutôt qu'on me dise oui plutôt que non. Mais ceux qui m'ont dit non, je trouve, ont fait une démarche pédagogique qui était vraiment intéressante. C'est intéressant, cette histoire de cas pratiques. Vous avez tous les deux parlé d'offres d'emploi, de recrutement. Je crois que ça n'a pas encore été véritablement mis en place entre vous, mais c'est la suite logique, Julien Breuil ? Oui, ça a été initié. Disons qu'on a eu quelques opportunités qui ont été transmises. Alors, il y a plusieurs modèles dans le recrutement. Soit on prend les offres et on les diffuse simplement auprès de nos étudiants. Ils postulent. Alors, on sait que le fait de postuler aujourd'hui pour les étudiants, comme pour les cadres de manière générale, ils postulent légèrement moins. Il y a un taux de candidateur qui est un peu moins élevé. Et est-ce que c'est en plus d'être un étudiant de l'EDC Business School lorsqu'on postule sur un groupe partenaire de l'école ? J'ai envie de vous dire, j'espère. Non, alors, je vous dirais oui de manière très claire. Alors, oui, parce que bon, comme dans toutes les écoles, pour le coup, ils ont un savoir-faire théorique que d'autres écoles peuvent bien sûr diffuser. Et puis surtout, on a beaucoup accentué sur ce qu'on appelle les soft skills et sur le savoir-être. Et aujourd'hui, il y a quand même une réalité, c'est que la différence, elle se fait sur votre personnalité au-delà de votre simple savoir-faire théorique. Et ça, on l'a beaucoup accentué. Donc, je pense qu'ils ont quand même un vrai atout par rapport à ça, notamment auprès des entreprises. Après, pour répondre plus spécifiquement à la question, soit on diffuse les offres, soit on va un tout petit peu plus loin et on organise une session de recrutement dédiée pour une entreprise avec un système de prise de rendez-vous et de présélection, soit on fait même une présélection en amont nous-mêmes. Alors, je ne dis pas qu'on va remplacer un cabinet de recrutement, ce n'est pas le cas, parce qu'il faut aussi que les étudiants appréhendent cette capacité à postuler et potentiellement avoir un refus. Mais en tout cas, on peut aller dans quelque chose de très personnalisé pour les entreprises, pour optimiser le temps de recherche et surtout le matching. Quelques exemples de métiers dont le groupe La Poste a besoin aujourd'hui ? Beaucoup autour du digital et notamment du marketing digital. Je vais parler sur la sphère de métiers qui me concerne, parce que je vais prendre un exemple. Rien qu'au siège du groupe, c'est plus de 250 alternants par an qui sont déjà recrutés. Et là, pour tous les métiers, mais aussi les RH, la logistique, on est vraiment multimétiers. Mais sur le marketing, c'est beaucoup le marketing digital, le community management qui prend une importance et qui s'internalise. C'est-à-dire que comme beaucoup de grandes entreprises, au début, tout ça a été confié à des prestats et des agences externes. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus avec eux, mais on essaie aussi de reprendre la main, parce que c'est devenu finalement des métiers du quotidien par des remontées des clients, que ce soit des clients d'entreprise ou particuliers. Donc oui, le digital, c'est beaucoup la data. Et aujourd'hui... Et le DC Business School, c'est un vivier de talent pour vous ? On n'a pas d'école cible au niveau du groupe, d'abord, parce qu'on a beaucoup de recrutement. Et puis, il faut aussi une diversité dans le sourcing. Je pense que c'est important également pour les collaborateurs de ne pas être tous normés et tous sortant de la même type de pédagogie. Julien Breuil, très rapidement, est-ce que ce type de partenariat, notamment sur la partie recrutement, ça peut faire augmenter l'auto-d'insertion professionnelle d'une école comme l'EDC ? Ah ben, clairement, oui. Vous avez vu les résultats ? Oui, alors, on a la chance, parce que le marché de l'emploi est plutôt bon et parce qu'effectivement, il y a aussi une dynamique forte sur l'alternance. Aujourd'hui, le taux de placement de nos étudiants à plus de 6 mois, il est à plus de 90%. Donc, clairement, ça aide. Après, plus on a d'entreprises qui interviennent dans nos cours, plus nos étudiants sont mis en situation, plus les entreprises ont aussi la capacité à aller bien identifier des profils qui pourraient être intéressants, donc plus mécaniquement, on optimise notre matching et notre taux de placement. Donc, ça, c'est la relation, je crois que je suis inconvaincu, la relation entreprise et école, elle est fondamentale. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans Smart Education. Julien Breuil, je le rappelle, vous êtes le directeur des relations entreprise de l'EDC Business School et Éric Trousset, directeur des relations externes de l'ABI Média chez La Poste. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. A très vite, ciao.